Chers collègues qui m'inspiraient tout sauf le bonheur, cher public venu de Belgique, le pays de Marc Dutroux, le distributeur de bonheur, bonjour ! Aujourd'hui Carl Zéro vient nous voir pour un livre grave, un livre qui pose la question « Disparer, que sont-elles devenues ? » Mais où sont-elles, bon sang ? Que s'est-il passé, bordel ? Des femmes pas spécialement menacées, et pourtant, elles se sont évaporées. Qui a kidnappé Estelle Mouzin ? Qui a massacré celles qu'on appelle les oubliés de la Cisse ? Où sont passées les disparues de Perpignan ? Et les victimes de Zandvoort ? Elles sont passées où, hein ? Et la petite Madi, Annelies Marcelli, alors ? On en parle ou on oublie ? Mais qui sont ces filles ? Bon Dieu, moi, par la petite Madi, je connais aucune des victimes dont vous évoquez la disparition, Carl. Aucune ! Du coup, j'ai un peu de mal à vivre l'angoisse de votre bouquin. Pour le tome 2, je sais pas, soyez plus pipal, s'il vous plaît. Après, disparu, que sont-elles devenues ? Vendues à trois exemplaires. Carl Zéro revient en librairie avec du lourd. Disparu, c'est pas grave, on n'en voulait plus. Mais où est passée Loana ? Loana, la petite chose fragile qu'on a connue à l'époque du loft, quand romantiquement, elle se faisait démonter dans la piscine par un candidat débile. Où est-elle ? Où qu'elle est ? La dernière fois qu'on l'a reçue, elle donnait l'impression d'avoir bouffé en entier Richard Anthony, et depuis, plus de nouvelles ! Elle a disparu. Mais où est passée Daniel Gilbert ? Daniel Gilbert, petite chose aux grands yeux écarquillés, qui a ébloui la France pendant sept ans avec Midi Première sous l'œil pervers d'Avaléry Giscard d'Esta, qui cachait tant bien que mal son excitation derrière son accordéon. Où qu'elle est ? Elle a disparu. Mais où est passée Liane Folli ? Liane Folli, chanteuse dont la douze voix nous rappelle celle de Barry White, et qui pendant onze ans vivra soumise aux caprices bestiaux du satire Manoukian. Manoukian, exilé en France depuis sa condamnation à mort en Arménie pour viol de bétail. Elle s'en était sortie, mais en 2012, Manoukian la retrouve. Et depuis, plus de nouvelles ! Où qu'elle est ? Disparue ! Enlevez ce sainteté à l'ornac, c'est pas possible ! Carle-Zéro revient sur ses disparitions, mais aussi sur celles de Daniela Lombroso, d'Amélie Moresmo, encore de Chimène Badi. Bref, toute cette femme qu'on ne voit plus, et qu'on s'en fout parce que c'est pas grave. Ne manquez pas, disparu, c'est pas grave, on n'en voulait plus. Le prochain livre de Carl Zéro. Bon teaser, non, Carl, hein ? J'aime bien cette pub, oui. Ah oui, oui, mais je vous comprends. Ah mais tenez, justement, puisqu'on parle de femmes, certaines, à défaut de disparaître, écrivent des livres scandaleux. Qui plus est scandaleux, pour ne pas dire honteux. Alors, c'est un livre, on va parler d'un livre qui explique, par l'exemple, les bonnes raisons d'avoir un chien plutôt qu'un homme. Sans bonnes raisons de préférer le clébard à l'homme, cette furie a quand même le courage, pour le reconnaître, de venir ici en parler. Je vous demande d'accueillir France l'Amoureux, s'il vous plaît. Bonjour France. Alors, qu'est-ce que c'est que cette provocation, la raison de préférer les clébards aux mecs ? C'est de la frustration ? C'est une blague ? Ou c'est juste une vengeance ? Les trois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? C'est parti de quoi ? J'ai eu une enfance assez difficile en Sibérie, où je m'occupais à dresser les chiens de traîneau. Alors, je tiens déjà à préciser que France est mythomane complètement. Si vous regardez son CV, elle dit qu'elle a été danseuse étoile, patineuse aux JO de Vancouver. Enfin, bref. Mais oui. Oui. Et pourquoi cette haine du garçon ? Parce que j'ai vécu des moments vraiment difficiles. Racontez-nous, plus c'est dégueulasse, plus on aime. Non, pas du tout. Vous ne voulez pas en parler ? Non, en fait... Bon, et cette recherche, justement, parce que là, c'est sous le ton de la blague, mais il y a un petit peu d'humiliation cachée de l'homme. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette démarche-là ? Ceux qui m'ont fait chier. Beaucoup. D'accord. A quel niveau ? Trop longtemps. Et j'ai fini par rejoindre plusieurs groupes au refuge de Gennevilliers, la fourrière Saint-Apolline, où il y a une soirée de jazz le lundi. C'est vachement sympa. La soirée de jazz. Vous connaissez les soirées de jazz ? Dédé de Saint-Apolline. Attendez, c'est des soirées de jazz pour chiens, c'est ça ? Non, non, pour les filles qui vont dans les fourrières chercher, chercher, adopter, enfin, on rencontre des copines, on se fait vachement de copines. J'ai rien compris. Attendez, c'est des filles qui vont dans les fourrières chercher des chiens ? Bien sûr. Ah d'accord, ok. J'ai eu peur. C'est pas des filles qui se réfugiaient parce qu'elles étaient maltraitées ? Non, aussi. Mais vous fréquentez trop, Carl Zerot ? Faites très attention. Non, aussi, mais si vous voulez, après avoir été maltraité, on prend un chien qui l'a été aussi, si vous voulez aussi. D'accord, ok. D'accord, donc ce sont des petites phrases, des bonnes raisons justement de préférer les chiens. On sort de l'agacement au quotidien parce que vous dites l'avantage avec mon chien, c'est qu'il ne me raconte pas sa journée, j'y étais. Quand vous avez un chien, vous passez la journée avec lui, c'est ce que vous voulez dire, et qu'il n'y a jamais de déception. Alors là, je fais circuler ce petit bouquet qui contient une phrase par page. Alors, si je ne vous trouvais pas drôle, je dirais que c'est de l'arnaque, mais ce n'est pas de l'arnaque. Pas du tout. Elles essayent de dire quelque chose, il y a une vérité derrière la blague ? C'est très difficile de faire un trait d'esprit, et c'est l'apanage du style français. On peut avoir un style, allez-y, Pierre-Emmanuel. Oui, bien sûr. Même bien payé, la gardienne refusera de passer une fois par jour nettoyer et donner de l'eau à votre mari, mais c'est avec le sourire qu'elle viendra s'occuper de votre chien tout le mois d'août. Si vous piquez votre vieux chien paralysé, on vous dira qu'il n'y avait pas le choix, mais pour votre mari, vous payerez l'auxiliaire de vie à vie. Un chien ne grossit pas pendant les vacances, mais heureusement, juste à l'arrière, est-ce qu'Emmanuel, vous pouvez retourner ce livre ? Il y a le pendant, justement. Bien sûr, sans bonne raison d'avoir un chien plutôt qu'une femme. Pour aller un petit peu plus vite, je vais demander à ma consoeur, la fémino-histéro Bonas Noémie Delat, de nous en lire par alternance avec moi. Vous commencez par la première, s'il vous plaît. Mieux vaut avoir un chien qu'une femme, parce que le chien pense que vous chantez bien. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Oui. Vous me répondrez quand vous aurez le temps. Ne vous inquiétez pas. Quand vous rentrez super tard, même complètement bourré, le chien est content de vous voir. Au contraire de la femme, plutôt. Vous êtes d'accord avec ça ? D'accord, vous mettrez des mots après. Mieux vaut avoir un chien qu'une femme, parce qu'aucun chien n'achète les albums de Céline Dion. Ça fait rire les liéjoies. Mieux vaut avoir un chien qu'une femme, parce que quand le chien devient fou, on a le droit de le tuer. Mieux vaut avoir un chien qu'une femme, parce que le chien reste affectué, accepte les caresses, même quand vous vous sentez mauvais. Mieux vaut avoir un chien qu'une femme, parce que le chien ne demande jamais que vous lui massiez les pieds. Attendez, c'est un rêve, je vais me réveiller. Mieux vaut avoir un chien qu'une femme, parce que le chien, il ne va pas se perdre au flic quand tu l'attaches et que tu le fais dormir dehors. Bah oui. Mais je suis tout à fait d'accord. Et enfin, mieux vaut avoir un chien qu'une femme, parce que le chien vit moins longtemps que la femme. Merci, bravo, formidable ! Ça, c'est l'autre. Je vous ai demandé, donnez-nous des exemples. Pourquoi est-ce qu'il vaut mieux avoir un chien à cadavre ? J'aime bien, c'est après 10 ans, mon chien déchire toujours mes bas. Oh, c'est très très important. Mon chien déchire encore mes bas. D'accord, il y avait une petite frustration. Vous avez pris les... Alors, donnez-nous, juste pour conclure, 10 bonnes raisons, pas 100, mais 10 bonnes raisons de préférer un homme à un chien. Vous pouvez ou pas ? Avec un chien, on fait des courses. Avec un homme, on fait les courses. J'ai envie de vous applaudir pour ça. Bravo.